Salut tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo vraiment improvisée, j'ai rien écrit, rien préparé mais je vous avais dit que viendrait le moment où je vous ferai une petite vidéo quand même récap, bilan sur cette première année d'internat et aussi j'en profiterai pour vous parler justement des projets et des choses à venir donc ça fait déjà un an, même plus d'un an que je suis interne, donc ça passe super vite donc beaucoup de choses se sont passées, donc j'ai pas mal de choses à raconter pas mal de choses que j'ai déjà raconté à vrai dire dans certaines vidéos et d'autres que je n'ai pas encore eu le temps d'aborder alors je fais un petit retour en arrière, j'ai fait 6 mois aux urgences pour débuter mon internat donc je vous avais fait une vidéo un petit peu marrante, légère justement sur ce qui s'était passé mais j'avais pas pris le temps de faire une vidéo plus sérieuse où je vous expliquais vraiment en tout cas mon ressenti alors c'est assez compliqué pour moi de le faire, pourquoi ? pour plusieurs raisons, mais une des plus importantes quand même c'est qu'il y a énormément de monde qui me suit donc j'ai toujours peur en tout cas de l'impact de ce que je vais dire, des propos donc il faut toujours prendre des pincettes et faire attention à ce qu'on dit dans différentes directions à vrai dire c'est à dire que déjà il y a énormément d'étudiants qui me suivent et c'est pas pour me la péter, me la raconter mais qui m'envoient souvent des messages comme quoi, mes posts, mes vidéos les motifs en tout cas dans ces études qui sont très compliquées, très longues avec énormément de stress, de pression voilà, vous comprenez en tout cas moi je vois que mes vidéos ont un impact positif sur les gens et du coup forcément j'ai pas envie de passer des messages qui sont plutôt négatifs d'un autre côté, bon voilà, moi je parle à visage qui est couvert, j'en me reconnais etc je suis amené à travailler avec énormément de monde qui sont dans des branches totalement différentes pareil j'ai pas envie de froisser les gens maintenant vient un moment quand même où j'ai envie de donner mon avis qui est tout simplement mon avis, je veux dire ça n'engage que moi donc j'ai pas envie de dire telle chose ou telle chose, c'est nul, c'est mal fait etc mais j'ai envie de dire moi par rapport à mes attentes, à ce que je recherche est-ce que je suis bien, est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas donc là je vous parle de mon semestre aux urgences donc mon avis n'engage que moi et évidemment on est tous différents, il faut tout pour faire un monde mais pour ma part en tout cas mon semestre aux urgences ça a pas été le coup de foudre pour plein plein de raisons différentes donc est-ce que j'aurai le temps là de tout détailler, ça va être très compliqué en tout cas je vais ressortir les gros morceaux bon aux urgences déjà c'est un rythme très particulier un rythme très intensif on fait des gardes, donc des gardes 24h donc là à vrai dire je sais pas s'il y a d'autres professions on fait des gardes 24h, sûrement peut-être chez les pompiers, j'en sais rien mais voilà, déjà rien que ça pour moi c'est pas humain de travailler 24h d'affilié surtout quand bon voilà ça amène une certaine réflexion, certaines responsabilités pour moi ça devrait être interdit tout simplement alors là je vais me prendre un retour de flamme par des gens sûrement qui diront oui moi à mon époque on travaillait 24h et le lendemain on enchaînait parce qu'il n'y avait pas de repos de garde car oui aujourd'hui heureusement il y a un repos de garde quand on travaille 24h et c'est inscrit comme ça c'est inscrit dans les habitudes en médecine que voilà, travailler 24h c'est normal ça s'appelle une garde sauf que moi je vous donne mon avis mon avis quand même voilà c'est pas juste oh je suis fatigué j'ai fait 24h donc voilà j'aimerais qu'on supprime les gardes non non franchement avec du recul et même sans recul je pense que c'est quand même quelque chose de simple à comprendre que travailler 24h d'affilé quand on est médecin c'est dangereux tout simplement donc moi je pense qu'il viendra un jour on sera amené à supprimer, à risque d'être compliqué parce que forcément il n'y a pas assez de monde dans les hôpitaux et puis si on supprime les gardes ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a une personne qui travaillera uniquement la nuit pour la garde et du coup ça veut dire que la journée elle ne sera pas dans son service et le lendemain non plus donc il y en a qui vont hurler ça va être quand même assez compliqué à gérer est-ce qu'un jour ça se fera, est-ce qu'un jour ça se fera pas, j'en sais rien mais clairement je pense quand même que c'est quelque chose à développer pour le bien de tout le monde c'est à dire pour le bien des patients mais aussi pour le bien des médecins après voilà sur la manière de travailler c'était aussi compliqué c'est à dire que parfois j'avais plus l'impression d'être gestionnaire que d'être médecin donc aux urgences il faut gérer un flux, un flux de patients continu et on a tout le temps l'impression d'être dans la gestion justement de voilà il y a une telle entrée, telle sortie donc les sorties il faut les gérer mais en attendant les entrées parmi les entrées il faut que je vois lequel je mets en box ici, en quelle box là lequel je mets en salle d'attente après on programme justement des examens les examens il faut les négocier ensuite il faut checker les résultats régulièrement voir le résultat bio ça donne ça, le résultat d'imagerie ça donne ça ensuite en parallèle, tous les patients en parallèle demandaient des avis des avis de spécialistes, attendent qu'ils descendent faire parfois le relais entre plusieurs médecins ensuite quand c'est bon il faut parfois négocier les places d'hospitalisation pareil il faut monter les patients en hospit, négocier et moi je sais pas si vous vous souvient en tout cas moi mon sommet c'était l'hiver dernier l'hiver dernier c'était la catastrophe dans les hôpitaux il y avait pas de place pour hospitaliser les gens et ça ça rend dingue quoi on a pas le temps j'ai pas le temps des fois pour hospitaliser quelqu'un dans l'hôpital c'était pas possible du coup il fallait passer des coups de fil à l'extérieur dans des cliniques privées etc pour faire des transferts alors à une époque où tu dis ça fait 60 ans qu'on a marché sur la lune se dire une personne de 80 ans c'est compliqué de lui trouver une chambre c'est chou quoi après quelque chose qui m'a un peu désabusé mais ça je pense qu'on le retrouve partout c'est le comportement de pas mal de monde alors l'agressivité, l'incivilité c'est quelque chose qui m'a en tout cas qui m'a marqué alors là peut-être que certains diront oh t'es une chuchote t'es sensible et tout ça moi je vous donne voilà mon ressenti parfois à 2-3 heures du matin quand t'es épuisé que t'es là depuis depuis le matin de la veille et que tu te retrouves avec une personne qui a envie de te frapper pour je ne sais quel motif alors que toi t'es là en mode soignant monsieur je vais m'occuper de vous voilà encore si c'était des cas isolés mais franchement si j'en parle c'est que c'est assez récurrent ça a des expériences que j'ai vécu sur mes gardes en tant qu'interne aux urgences mais aussi sur toutes les autres gardes que j'avais fait avant dans les années d'études précédentes aspect très important aussi qui m'a pas forcément pu ben voilà c'est côté relationnel c'est à dire que moi j'aime bien quand même être posé discuter avec les gens essayer de creuser c'est quelque chose que j'ai pas pu faire non bah après c'est pas forcément un reproche parce que ce serait compliqué si on prenait le temps avec tout le monde de discuter aux urgences mais voilà moi comme je vous ai dit je vous explique par rapport à mes attentes etc. dans ce que je recherche dans ma vie en tout cas professionnelle ben c'est pas ça quoi c'est à dire que là vraiment amener vite les gens à être soit hospitalisés soit aller faire sortir des urgences etc ben voilà ça m'a pas plu ça m'a pas forcément aimé après il y a une chose très importante aussi qui a fait que je n'ai pas aimé mon semestre ça prendrait du temps d'en parler en plus c'est quand même un sujet sérieux important je pense que on va attendre un petit peu on en fera soit une vidéo soit à poste je ne sais pas mais ça a développé mais pas tout de suite donc voilà apprendre avec des pincettes tout ce que je dis je vous ai dit ça n'engage que moi c'est mon avis les urgences être urgentiste etc ben c'est un métier essentiel en tout cas pour la survie du pays il en faut heureusement qu'il y a des personnes qui ont la vocation pour en tout cas moi non et puis c'est tout faire classer d'accord faites attention je ne critique pas je vous donne juste les éléments qui m'amènent en tout cas à pas avoir eu le coup de foudre en tout cas pour ce semestre ben il y a eu le semestre en ville en médecine de ville bon et là c'est carrément mon truc donc pareil inversement voilà ceux qui vont travailler aux urgences et tout ça diront oh moi ça me saoulerait en tout cas d'être en cabinet voilà donc voilà tout dépend en fait des points de vue et de ce qu'on attend il faut de tout pour faire un monde bon il n'y a pas besoin de détailler des masques je vous ai fait il n'y a pas longtemps une vidéo que je vous amène à voir sur en tout cas mes 6 mois en médecine de ville donc j'ai tout détaillé je vous ai dit pourquoi j'ai surkiffé j'ai vraiment aimé et puis voilà c'est tout donc si vous voulez plus de détails dessus et que vous n'avez pas vu la vidéo je vous mets le lien dans la bio ou le lien à la fin de la vidéo allez la voir j'explique tout en tout cas maintenant voilà j'entame mon 3ème semestre ma 2ème année d'internat donc là je suis en stage de gynéco enfin c'est un stage couple c'est à dire que je dois faire 3 mois en gynécologie et ensuite 3 mois en pédiatrie sachant que dès le début là de mon semestre toutes les gardes de nuit par contre c'est aux urgences pédiatriques du coup j'en ai déjà fait etc j'ai déjà touché la pète c'est bien donc bah c'est cool parce que gynéco pédiatrie en tout cas c'est des motifs très fréquents de consultation en médecine générale moi j'aime beaucoup donc pour l'instant ça se passe bien c'est nickel maintenant je vais vous parler un petit peu de ce qui a été fait en dehors justement du cadre universitaire donc bon voilà j'ai posté des vidéos ma chaîne youtube a un petit peu évolué je pensais toucher en tout cas un public plutôt surtout jeune en fait je pensais que c'était essentiellement ça sauf que je me suis rendu compte que voilà en tout cas mes messages m'évitent-toi avec une portée bien plus grande et ça s'est fait au fur de l'année j'ai fait pas mal de rencontres avec des personnes des personnalités plus ou moins importantes et des institutions aussi donc je ne vais citer personne parce que personne n'a demandé à ce que je fasse de la pub peut-être que des personnes ne veulent pas que je parle d'eux dans ma vidéo en tout cas j'ai fait des rencontres plutôt importantes qui m'ont fait évoluer qui m'ont fait découvrir pas mal de nouvelles choses des personnes du coup avec qui je reste en lien et peut-être que je vous en parlerai plus tard dans d'autres vidéos d'un point de vue justement professionnel en dehors de l'internat il s'est passé aussi plusieurs choses du coup j'étais en contact avec des médias pareil pour l'instant je ne vais pas vous citer les noms mais donc voilà là je vais être amené à travailler justement avec des médias donc c'est plutôt cool plutôt enrichissant ça commence tout juste donc je vous tiens au courant en tout cas c'est une bonne chose pour moi donc voilà en tout cas pour les projets à venir pour cette année il y a plusieurs choses à dire si je résume brièvement là je suis en stage de gynécopède je vais en enchaîner 6 mois après sur un stage de médecine adulte je ne sais pas encore lequel ensuite moi j'ai commencé ma thèse je trouve mon directeur de thèse le sujet les choses ont déjà commencé donc objectif raisonnable et ambitieux j'espère pouvoir soutenir ma thèse d'ici décembre 2019 voire janvier 2020 mais bon on verra on verra en tout cas ça voudrait dire que d'ici un an j'obtiendrai enfin le titre de docteur youhou à côté de ça bon il faut faire il faut rendre des travaux etc. chaque semestre pour la femme donc ça prend du temps aussi encore en parallèle de tout ça moi je me suis inscrit à un diplôme universitaire enfin plus précisément ce qu'on appelle l'AIEC attestation universitaire d'études complémentaires de pédiatrie voilà moi en tout cas après mes six mois que j'avais fait en médecine de ville je trouvais que c'était important d'être hyper bien formé à la pédiatrie donc là c'est cool en ce moment je suis en stage là-bas mais voilà il me fallait quand même une formation complémentaire en tout cas qui est super intéressante je regrette pas de la faire donc ça dure un an et d'ailleurs petite note je voudrais dire vraiment les pédiatres ce sont des gens super en tout cas il y a beaucoup de pointes qui me font court et voilà super humble etc. moi je les trouve super et pour tous les pédiatres que j'ai vu en tout cas jusqu'à maintenant à l'hôpital pareil tout sympa hyper chaleureux etc. je sais pas si c'est quelque chose qui est propre à la pédiatrie mais en tout cas top hein donc voilà en tout cas ce qui a amené à être fait du côté universitaire après du côté projet etc. je vous ai parlé des médias avec qui je vais être amené à travailler donc ça commence tout doucement à se développer les vidéos on va continuer d'en faire et ensuite pour ceux qui me connaissent depuis peu ou qui ne savent pas avant de commencer les vidéos moi sur facebook etc. j'avais commencé par faire de la scène des sketchs voilà de 10 minutes en scène ouverte dans des cafés théâtres comme jamais le comédie club cet été je m'étais dit que cette année j'allais reprendre mais parce que c'est une activité qui me tient à coeur que j'aime bien mais là pour le coup c'est vraiment un travail à part entière qui demande énormément de temps donc pour l'instant voilà c'est encore de côté si j'arrive à caser ça voilà je mettrai mais avec tout ce que je vous ai déjà dit vous comprendrez facilement que pour l'instant j'ai pas le temps et que ça risque d'être compliqué d'en trouver dans les semaines qui arrivent pour terminer je dirais tout simplement en tout cas merci à vous qui me suivez qui me soutenez qui m'encouragez parce que toutes ces choses qui se développent voilà en tout cas moi qui me font vibrer qui me permettent de tenir dans ces études qui sont plutôt long plutôt difficiles c'est en partie grâce à vous donc j'espère que vous continuerez à être derrière à être plus nombreux à me soutenir à m'encourager parce que voilà moi je suis motivé je développe pas mal de choses à côté et du coup j'en suis content sur ce moi je vous dis à bientôt désolé si je vous ai fait une vidéo un petit peu chiante mais bon voilà ça fait un an que je suis interne je voulais vous faire une petite vidéo allez rétrospection etc projet à venir sur ce je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao